Salut le monde et douce, c'est Shiranumi, avant de commencer, petite news with Teuf. Demain, le jour où je poste cette vidéo en public, c'est-à-dire demain 1er mars, mercredi 1er mars, c'est mon anniversaire, où j'ai fêté mon quart de siècle, un quart de siècle où j'ai l'impression que je vais mourir déjà bientôt, et surtout les 3 ans de reprise de la chaîne YouTube où je parle de WAKFU. Donc demain, en live, ma tienne à l'habituel, on fera une petite ouverture de coffre, puisque en même temps, c'est la fin de la saison février, quoi. Mais surtout, on va se faire aussi pendant cette ouverture de coffre qui risque d'être très très long, un petit Ask Me Anything, où vous pourrez poser juste vos questions sur la chaîne, sur tout un tas de trucs, je répondrai à peu près à tout, d'une question que c'est pas un truc qui est pas censé m'offenser, évidemment. Et puis voilà, c'est la tranquillité, donc à partir de demain 9h30, donc mercredi 1er mars, n'hésitez pas à venir en stream pour poser vos questions, tchatcher sur le tchatch, et puis passer un bon moment. Allez, maintenant on va vraiment passer au vis-à-vis du sujet. Re-salut le monde des douze, c'est Shiranui, et aujourd'hui, petite présentation de la team du niveau 51 à 95 dans mon aventure 2-0 sur Pandora. Alors, on va s'attarder beaucoup aujourd'hui sur les persos qui ont été modifiés à partir du niveau 51, parce que bon, il y a quand même l'Osamodas, c'est l'Ozobal que j'ai changé un minimum pour pouvoir coller un petit peu plus la team, et puis surtout l'Osamodas que je voulais vraiment jouer à tout prix Dragon. Je vais vous donner aussi mes ressentis par rapport à beaucoup de choses et beaucoup de classes, notamment l'Asram, l'Axelor, l'Osamodas Dragon aussi, parce que j'ai pu du coup tester l'Osamodas Dragon au-delà du niveau 80, vraiment. Et surtout, parler justement de ce qui va se passer aussi pour la prochaine tranche de niveau, et ce que je prévois de faire, et comment je risque de modifier mes personnages pour coller plus à la troisième niveau qui va arriver. Et du coup, je trouve qu'on devrait plutôt commencer par ce qui a changé depuis la dernière fois, on va s'intéresser d'abord à l'Osamodas Dragon. Du coup, l'Osamodas Dragon, alors je vous avais dit la dernière fois que je voulais à tout prix jouer l'Osamodas Dragon pour pouvoir le tester un peu plus en profondeur dans quasiment tous les donjons bas-level du jeu, et même un petit peu plus haut dans les niveaux. Et j'avoue que j'ai été pas agréablement surpris, parce que je m'attendais à ce que l'Osamodas fasse des dégâts en crise, mais je me suis quand même surpris à ce que je puisse jouer autant aux Osamodas Dragon, assis au level, même en 110 actuellement. J'arrive très bien à jouer aux Osamodas Dragon, j'en suis très contente. Et ça, c'est grâce à l'alliance de pas mal de choses, notamment la maîtrise dos, la maîtrise mêlée, la maîtrise zone, la maîtrise monocible aussi, parce que même de rien, quand on passe en dragon, la maîtrise monocible, elle passe en maîtrise zone. Mais ça, pour avoir des builds bien plus explicites et compréhensives, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet. Mais en soi, vraiment, très bon moyen pour moi de faire du zoning, et puis se débarrasser très vite des persos dans toutes les salles des donjons. Donc vraiment, ça a été un vrai plaisir de jouer Osamodas Dragon, pour le coup. Donc du coup, Osamodas Dragon met les zones en R-Terre. Vous sachiez qu'à la dernière fois, je vous avais dit que je voulais passer dragon, et Osamodas, j'ai pas pu le passer dragon jusqu'au level 50, parce que, bon, voilà, j'avais pas les passifs qu'il me fallait, et qui plus est, bon, bah, du coup, j'ai dû faire en sorte, voilà, d'essayer de faire un pseudo dragon avec des invocations. Bah, c'était un peu n'importe quoi. Là, je suis passé vraiment full dragon, je me suis pas intéressé à quelle invocation j'allais pouvoir capturer. Et parce que, justement, on a débloqué tous les passifs qui nous intéressaient, notamment Transcendance Draconique, le guerrier invocateur, on l'a fait déjà, mais là, il prend tout son sens, c'est l'invocateur solitaire, vraiment très, très cool. Et même, je suis surprise à utiliser pas mal de fois, à utiliser pas mal de fois Piricule Motivante dès le premier tour, à la fois sur l'Osamodas, pour récupérer très facilement des PA, suite, bah, justement, à la Transcendance Dracon dès le premier tour. Et surtout, bah, voilà, à en plus placer ma piqûre sur le Xelor, pour vraiment avoir un T1 vraiment très qualitatif, se débarrasser de tout ce que j'avais besoin de me débarrasser, et puis après, être tranquille. Et après, bon, le problème, c'est la génération de points de Wakfu avec cette Osamodas, mais des fois, je m'étais surprise à utiliser le Gobgob, des fois, pour récupérer des points de Wakfu et refaire un petit coup de piqûre assez rapidement. Donc, finalement, en termes de points de Wakfu, j'étais très consommatrice dès le premier tour, mais quand j'avais besoin d'en récupérer, bon, bah, c'était plutôt cool, c'était plutôt aisé. En termes de résistance, on a quand même des résistances un peu élevées, parce que, bon, le petit souci de l'Osamodas, c'est que quand on est mêlé zone, bah, il faut être en mêlé zone, on n'est pas un héliotrope, genre cataclysme, machin, qui met sa glyphe à très longue portée, et puis, ils décident de venir à la mêlée, quand ça l'arrange, quoi. Là, on est vraiment dans la mêlée, on a des zones en croix. En plus, l'avantage, je trouve, même si on est en mêlée, c'est de pouvoir taper en dope avec, justement, le déplumage qui nous permet, voilà, de pouvoir taper, placer les mobs de dope, même en zoning, vraiment très, très bien. Et puis, bon, voilà, c'est un... Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Osamodas Dragon, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. J'ai pu vraiment le tester plus à partir du niveau 95 et 110, pour voir un peu ce qui va aller. Et je suis clairement pas déçu. Et par contre, je vous avoue un truc, c'est que pour la suite des choses, je pense que je vais revenir à un stade un peu plus normal dans la concession de team. C'est-à-dire que là, du coup, entre le 65 et 95, je me suis amusé à être en 3 DPT, 3 supports. Là, du coup, je vais devoir très certainement, vu les donjons qui arrivent bientôt dans la tranche plutôt 110 à... 125 à 140. Tout à revenir sur une composition plutôt normale en 2 DPT, 4 supports. Donc l'Osamodas, je pense qu'à partir du level 125, et c'est même le cas actuellement, quand je suis en train de tourner cette vidéo, l'Osamodas va passer, du coup, vraiment full support avec des invokes, du don de Shinder, et très Rez, etc. Mais voilà, j'étais très content d'utiliser Osamodras Dragon. Je trouve que ça a un potentiel, en vrai, si les gens sont pas trop contents de la prochaine mise à jour, justement, de l'héliotrope, mais les zones, ben, ils peuvent passer Dragon, il n'y a aucun souci. Ça ne sera pas le même zoning, c'est vrai, mais en tout cas, les dégâts sont au rendez-vous, et en plus, au lieu de vous taper du dégâts Berz, et ben, vous pouvez aussi vous taper du dégâts d'eau avec le déplumage, sans pour autant que vous êtes là en mode « Ah, il faut que mon Osa, il a du shield, sinon il va mourir ! » Et puis, voilà, quoi, tout simplement. Même si, bon, vous pouvez aussi très bien jouer Berzer, qui a plus du dos, je suis... Faut être comme vous voulez, mais bon, voilà, ça serait bête de ne pas profiter du fait que le Zambolace peut passer les ennemis de dos en zone, quoi. Autre perso qui a aussi pas mal changé dans ma team, c'est le Zobal. Alors, la dernière fois, je vous avais dit, justement, que le Zobal, je voulais essayer de jouer d'une manière un peu différente, c'est-à-dire de pouvoir jouer avec un peu des options de support, mais qu'il puisse taper ensuite pour tester, pour s'amuser, quoi. Sauf que quand j'ai fait les premiers tests en 65, ça n'a pas été du tout concluant. Je trouve que pour faire du retrait rez, le mieux, c'est vraiment qu'il puisse taper en distance, et tout ça. Donc, du coup, le Zobal de jouer mêlé avec du retrait rez en team, j'ai un peu abandonné, et je me suis concentré beaucoup plus sur un Zobal support retrait rez avec un peu de mécanique de déplacement et de placement avec, justement, la dislocation. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'avec la dislocation complète à érosion, on peut se permettre de placer des alliés, enfin, et placer des ennemis en zone pour le Zamodas et retirer des rez sur les alliés. Là aussi, enfin, sur les ennemis. Là aussi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet, donc vous avez aussi à le voir. Mais pour le coup, vraiment, le fait de pouvoir le changer en full support, je n'ai vraiment pas été déçu. Je trouve que c'est un excellent support pour à la fois être un corollaire au placement, être un corollaire au soin, parce que, bon, vu que je joue soin monocyble, je peux me permettre de jouer avec des sarabans, des cygnes, et même armature marche très très bien, quoi. Bon, ne faites pas comme moi, ne mettez pas protecteur clé, mais mettez plutôt médecine pour avoir un petit peu plus de shield, parce que finalement, bon, à la portée, on ne s'en sert pas vraiment énormément, c'est bien en cas de pépin, mais sinon, voilà, quoi. Et non, franchement, puis même tout ce qui est brutalité pour la Xelor aussi, c'était très très utile, très bon retrait, rez sur le truc, très bon corollaire au placement, vraiment, je n'étais vraiment pas déçu, et surtout, j'ai bien fait de faire ça, parce que finalement, je n'ai pas de dénutrophes dans la team, et du coup, je n'ai pas de moyen de faire de gros retrait rez sur à peu près tous les mobs de la map, et donc avec ça, en plus de les placer, je permets de faire du retrait rez, donc j'en suis très très contente. et si vous voulez un peu plus d'infos sur comment je joue spécifiquement ce zobal-là en support, quels sont les stuff que j'ai essayé d'orienter, quelles sont les maîtrises, etc., je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet que j'ai sorti il n'y a même pas deux semaines, je crois, qu'elle sache comme ça, ouais, deux semaines. Et enfin, troisième perso qui a fondamentalement changé à partir du niveau 51, c'est la Sacrieur, et comme je vous disais, la Sacrieur était prévue pour être jouée depuis tout le début en tant que tank et placement, et donc du coup, bah voilà, forcément, avec le niveau 51, on peut jouer un petit peu plus de trucs, on peut vraiment avoir une compote de team qui est plus cohérente, et donc du coup, j'ai passé mon Sacrieur en tant que placement puisque je n'ai pas, j'ai décidé, comme vous le savez, de ne pas jouer de panda dans cette team, et du coup, on retrouve là aussi comme j'ai déjà présenté, oh là, c'est plein de vidéos que j'ai présentées finalement, pourquoi je parle finalement ? Bref, comme je l'avais présenté dans la présentation de build, on joue avec Asso, des transpositions et de l'attirance par exemple, avec pas mal d'options de tanking pour être un énorme Sac à PV, et puis, protéger la team avec un petit sacrifice, évidemment, je n'ai pas dû faire ça, on a pas mal de sorts pour justement aussi se attirer, se déplacer, avoir un petit peu de shield pour ne pas mourir trop vite non plus, on a aussi la petite entaille très utile pour replacer des alliés et puis booster un peu de dégâts, enfin, des alliés qui sont sacrifiés, évidemment, puisque bon, voilà, le petit problème de transposition, c'est que c'est une fois tous les deux tours, bon, à part ça, tout va bien, donc voilà, j'ai déjà aussi parlé du Sacrier en profondeur, donc s'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut focus, etc., n'hésitez pas à voir la vidéo dédiée sur le sujet, et surtout, bon, finalement, pour le reste de la partie, enfin, pour le reste de l'aventure, ça sera toujours un Sacrier Tank, sauf que, comme vous voyez, j'ai un peu moins de portée ici, et je trouve ça un peu dommage parce qu'à long terme, j'aurais voulu plus jouer, voilà, tempête spirituelle par la suite, et donc du coup, je pense que d'ici le level 125, je vais essayer d'avoir un petit peu de plus de portée pour jouer un petit peu plus autour de la tempête spirituelle, qui, mine de rien, même si ça pousse une K, ça peut permettre d'avoir des petites notions de replacements supplémentaires, qui peut être sympathique, que j'ai pu déjà le tester en 125, et franchement, ça marche plutôt bien, quoi, en plus de tout ce qui est assaut et tout ça, ça permet par exemple de rallier un ennemi qui est un peu décalé d'une case, et puis balancer un assaut pour replacer où on veut, donc c'est très 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 cool tempête spirituelle, en bas level, j'ai malheureusement pas la chance d'avoir des portées positives, mais une fois que j'aurai un petit peu plus de portées, la tempête spirituelle sera littéralement dans mon deck, parce qu'elle est, un hyper, intéressante. Et parmi ma, par contre, les persos qui n'ont pas changé depuis, on a justement l'Axelor qui est ma DPT distance de ma team, alors quand je dis que rien n'a changé, c'est que vraiment rien n'a changé, je joue toujours monocybe distance, je joue toujours avec le passif tactique, j'avais dit la dernière fois peut-être que je m'en débarrasserai, que je ne jouerai pas avec ce passif, etc., que je me concentrerai plus avec le passif mémoire, mais non, j'ai décidé de jouer full le passif tactique, ce qui marche vraiment très très bien en combinaison de l'Ozamaudas, parce que le premier tour, s'il prend une piqûre avec le tactique, il brossique des 25%, il fait le ménage en tour 1, et puis voilà, le tour 2, il se repose, et puis après, c'est le SRAM qui prend le relais en deuxième DPT, et puis tout se passe bien, et donc finalement, rien n'a véritablement changé à partir de là, en termes de gameplay, on a juste eu un petit peu plus de PA et de PM pour faire quelque chose d'un peu plus cohérent, pour qu'il soit viable, mais on joue toujours moins aux cibles avec de l'aiguille, les marteleurs, la poussière, la suspension, le rassentissement et l'horloge qui est d'ailleurs suspension qui est mon seul sort R, et ça va être bientôt plus le cas, je ne vais quasiment plus avoir de sort R, parce que oui, comme vous le savez, peut-être la bêta de la prochaine mise à jour est ouverte, et du coup, j'ai pu tester les futurs équilibrages qu'il va y avoir sur le Xelor, et la question s'est posée de savoir si j'allais garder mon Xelor, ou si j'allais passer sur une classe distance, parce qu'il y a énormément de classes qui sont refondues et rééquilibrées pour cette prochaine mise à jour, et la réponse est non, je ne vais pas changer mon Xelor finalement, je pensais le passer, je ne sais pas moi, en crâ, parce que comme ça je garde un peu ce truc de facilité, mais bon, je relève le défi de jouer, continuer à jouer mon Xelor, peut-être que, bon voilà, ça va demander un peu plus de réflexion pour jouer autour du cadran, mais ça reste tout à fait intéressant et viable à jouer, et surtout, je vais pouvoir vraiment me focus sur deux éléments, donc c'est-à-dire l'élément O et l'élément Feu, parce que voilà, la suspension, elle va passer justement très rapidement Feu, à 4 PA, et puis ça va plus jouer autour du cadran, donc du coup, tous mes équipements bielément où je me tâtonnais de savoir si je mettais Feu R ou Feu O, bah là, la question ne se posera même plus, et ça, j'en suis très très contente, et puis en plus, bon bah en vrai, certes, le prochain Xelor est moins free, ça se joue un petit peu plus, voilà, avec le cerveau, mais ça reste tout à fait viable, et bah moi, je relève le défi, voilà, de jouer mon Xelor jusqu'à la fin, même si la refonte me poussera, enfin pas la refonte, mais l'équilibrage me poussera à jouer un petit peu plus, un petit peu plus, voilà, avec mon cerveau, par contre, je peux vous assurer que pour la suite, Tactique va dégager, parce que voilà, j'ai envie de jouer Mémoire à tout prix pour le coup, surtout que Mémoire pour la prochaine mise à jour va recevoir un petit buff, je trouve, plutôt correct, et c'est pas plus mal, donc voilà, je joue plus Tactique à partir du level 110 ou 125, je ne sais plus, bref, Tactique va vraiment dégager pour le coup, pour la suite, ça présage que du bien pour le Xellore, donc toujours aussi intéressant à jouer, toujours un petit peu plus de jottes, et surtout, pour le coup, le Xellore Zone, il y a eu des modifications sur la manière de jouer Zone de Xellore pour cette prochaine mise à jour, et là, pour le coup, là où j'étais plutôt réticente à l'époque, à une époque, de jouer mon Xellore Zone, là, plus tard, je pense que je vais me mettre à cœur joie de jouer un Xellore Zone, peut-être par la suite des aventures, qui sait, on attendra la prochaine mise à jour pour vraiment avoir tous les détails, et bon, peut-être que d'ici la prochaine, comment dire, vidéo, présentation de team, peut-être que j'aurai passé le level 140 avant la mise à jour, qui sait, on sait pas, on verra, qu'est-ce qui se passe, patati, patata, et gros, ça y est, tout ça, bref, on verra bien, on n'est pas encore à la mise à jour, surtout que la bêta est arrivée assez tardivement, et qu'on pense très certainement que la prochaine mise à jour sera plutôt d'ici début avril, donc encore un mois pour faire tous les tests qu'il faut, et la fermeture de la bêta, etc. Généralement, les bêta ferment en un mois, donc, après un mois, on verra bien, par contre, c'est vrai que le sinistreau, lui, a été, a été, comment dire, nerf, bon, on peut pas vraiment dire que l'on servait énormément du sinistreau, mais c'est un peu dommage de nerf un truc qui était, en fait, fragile comme une chips et qui servait que très rarement, quoi. Je comprends pas pourquoi, je me dis pourquoi pas, mais bon, moi je suis pas très convaincu par le nouveau sinistreau, mais c'est pas bien grave. Autre perso qui n'a pas changé, mais cette fois-ci, dans le registre du soigneur, healer, et pieds support, je pourrais même dire qu'il s'est pas forcément, voilà, changé, mais il s'est bonifié, et je dirais avec l'avancée des niveaux puisque le sadida manquait à partir du niveau 51 de pas mal de passifs qui la rendaient très intéressante à jouer, notamment, voilà, la sadida solitaire et la toxine inoffensive, et du coup, entre level, voilà, 51 à 95, j'ai pu jouer ces deux passifs-là qui permettent, d'une part, de soigner mon télé-résistence et de booster les soins comme jamais avec sadida solitaire vu que je n'utilise pas de poupées et que si je vous vois utiliser des poupées, en fait, je vais vous juger littéralement, donc voilà, rien n'a réellement changé, là encore une fois, j'ai fait une présentation de build sadida bas level, donc là, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse plus en détail, mais voilà, du coup, on joue toujours avec ronc et engrais pour l'armure, l'arme de sadida et gadoul pour le soin, le relant voisé pour le soin et un don d'armure, deux bourrasques pour bouter, retirer des raids avec coup de froid, éveil silvestre pour la résue au cas où, l'arme pour soigner, la voudou, très utile, surtout en 110, mais on en parlera plus tard, je pense parce que c'est pas le sujet de la vidéo, la commir, je m'en sers très rarement, mais je m'en sers, donc why not, et puis bien sûr, on va les passifs pour booster, évidemment, les soins, et on se concentre aussi pas mal sur du monocible dans l'équipement et dans les trucs, ça, vous le savez, je pense, déjà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le sadida, c'est juste que, voilà, le sadida devient de mieux en mieux à partir des niveaux parce que, voilà, elle va débloquer des passifs très utiles qui va la vraiment booster énormément, ses soins et ses shields et surtout, ça, c'est pas encore le sujet, mais la prochaine fois, ça va être encore mieux en termes de support, la série d'A par la suite parce que bientôt, on va pouvoir débloquer à partir du level, si je ne dis pas de bêtise, 110, à partir du level 110, si je ne dis pas de bêtise, blocage 100, donc pour l'âge tranche 96 à 110, la terrain d'entente qui va permettre en plus de booster l'armure mais vraiment de débloquer un sort de retrait de résistance et de don d'armure magnifique sur la Sadida, donc, tout simplement, il va se bonifier encore plus avec le temps, ce support, c'est vraiment un excellent support qui vraiment, vous voyez la différence, vraiment, c'est le support où vous voyez que vous êtes de plus en plus utile dans votre rôle en support quand vous jouez de la Sadida, c'est ça que j'aime bien avec cette classe, elle est bien, elle est bien, cette classe est trop bien, et enfin, on se termine cette vidéo avec une classe qui n'a pas encore changé, n'a pas changé du tout, et par contre, là, c'est une déception, et là, vous allez me dire QUOI ? Une déception sur ta classe préférée ? RIVALS ? Alors, attendez, quand je dis déception, c'est toute proportion carte, et la SRAM fait très bien son taf, elle passe très bien dans le dos quand elle peut passer dans le dos, c'est-à-dire pas beaucoup de temps, quand t'as par exemple des boss qui font 3 cases d'épaisseur qui ont un cul aussi gros que celui de Depardieu quand il va casser des chiottes et qui n'ont pas forcément le dos disponible, vous voyez genre par exemple Slechimose, un exemple comme ça, tu vois, au pif, ou d'autres par exemple, et ben, on se retrouve vite à dépourvu de faire assez peu de dégâts quand on n'a pas le dos, et c'est un peu dommage, mais en soi, et même quand il est de dos, il ne fait pas trop de temps de dégâts que ça par rapport à la mode Azagon et par rapport aux Xelors parce que dans les passifs, il y a très peu finalement de passifs qui boostent les dégâts bruts, on a quoi ? On a l'âme sanglante qui est très bien, qui marche très très bien que si on est dégâts d'eau donc sur certains boss où on n'a pas accès au dos, c'est pas pratique. Quoi d'autre ? Escroc Strambrie, ben, j'étais obligé de le jouer à des pilles en emplacement de assaut brutal parce que, bon, ben voilà, c'était mon seul moyen vraiment de faire des gros dégâts de burst avec l'escroquerie et l'assassin pour justement encore plus de dégâts bruts mais cette fois-ci en condition que les ennemis aient des PV courants inférieurs à 35% donc, bon, un peu compliqué et aussi très bon moyen de générer son soin et un point de mot fou au passage mais, voilà, le problème du Sram à bas level c'est qu'en fait, je pense, avec le recul parce que ça fait très longtemps je vais vous avouer que je joue pas ma Sram à bas level généralement, ma Sram je joue plutôt en brèche à THL ou juste à des niveaux un peu plus élevés et là, du coup, j'étais un peu déçu parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts par rapport comme je disais à l'Osamodas et à la Xelor en bas level et surtout, le problème c'est qu'elle dépend d'énormément de classes pour vraiment de passifs pour vraiment tourner correctement et ça, c'est un peu dommage en soi, je suis pas je suis plus déçu par le bas level elle fait quand même bien son taf faut pas déconner mais elle est un peu en dessous actuellement en bas level par rapport à mon Osadragon et à mon Xelor donc du coup comme je vois que même si je bourre les maîtrises d'eau et pas forcément les critiques ça a très peu de dégâts je m'y suis dit de la jouer d'une manière un peu particulière pour la prochaine fois pour qu'il va vraiment profiter beaucoup plus du coup critique beaucoup plus des dégâts un peu moins du soin peut-être mais là même si on fait des dégâts sur le côté et bah on va quand même faire du énorme sale mais ça je vous en parlerai peut-être beaucoup plus tard si je fais mes premiers tests et que je suis convaincu mais ça va vraiment prendre le parti prix de jouer avec beaucoup de critique avec Sram Dorlam et bon je vous tease un peu mais avec justement la sublimation critique Berserk alors déjà je vous en dis beaucoup trop quand je dis une bonne la sublimation que je compte utiliser au maximum sur ma Sram pour la suite et essayer de jouer non pas que full monocible mais essayer de jouer par exemple d'autres sorts qui sont un peu plus zone comme par exemple le coup pénétrant qui fait énormément de dégâts en zone et la mise à mort évidemment qu'il était passé en zone et ça c'était pas ma plus grosse déception à l'époque quand il est passé en zone je me suis dit tiens ça peut être marrant mais à bas level pas de mise à mort monocible ça fait beaucoup ça fait mal à la classe on est obligé de pas mal compter sur la traumatisme bon donc Sram pour l'instant bas level pas trop contente de la classe mais pour ce que j'ai prévu par la suite et les premiers tests que j'ai fait actuellement sont plutôt concluants ça va être un peu comment dire ésotérique on va dire ça comme ça la manière dont je vais vous jouer par la suite ma Sram mais pour l'instant les premiers tests que je fais sont plutôt concluants on atteint vraiment des taux de critique assez élevés et tout ça on profite pleinement du sort sur inner bref j'en parlerai plus en détail la prochaine fois ou dans une vidéo build si je décide d'en faire une vidéo build mais voilà pour l'instant la Sram pas très convaincue peut-être que par la suite avec des blocages de plus de passifs on va être un petit peu plus à l'aise avec la Sram en termes de dégâts mais on verra ça du coup la prochaine fois et voilà c'est tout pour cette petite présentation de la team du niveau 51 à 95 si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce un petit commentaire pour le référencement ça fait toujours plaisir si vous ne l'avez pas encore déjà vu n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo qui part justement de mon aventure des Zéos du niveau 51 à 45 et où je donne énormément de tips pour progresser en jeu bien sûr on n'oublie pas demain le petit live justement sur ma chaîne Twitch à partir de 9h30 le petit live Ask Me Anything pour mon anniversaire et l'anniversaire des 3 ans de la chaîne et sur ce passez de bonnes journées un bon week et puis voilà on se dit bientôt pour des nouvelles vidéos allez bisous bisous